Chers parents d'élèves, bonjour. Je me présente, je m'appelle Pierre-Étienne Rochefort et j'enseigne les sciences de la vie et de la terre en lycée depuis une dizaine d'années. Si je prends le temps de faire cette vidéo pour vous exposer ce qui coince avec la réforme du lycée, alors que je ne suis ni syndiqué ni gréviste, c'est en fait surtout pour vous montrer qu'on peut améliorer la situation de vos enfants en obtenant juste 3 aménagements pour la rentrée 2020. Le premier, c'est de faire porter les 40% de contrôle continu uniquement sur les bulletins. Fini les E3C. Le deuxième, c'est que les élèves n'aient pas à supprimer une spécialité en terminale. Et le troisième, c'est de remettre une heure, une heure tente, peut-être deux heures de maths en tronc commun. Alors comment agir ? Je vous ai mis en description un lien vers une lettre type à envoyer à vos députés et aux recteurs, une sorte de modèle pré-rempli. Je vous indique même comment les contacter, puisque j'ai mis des liens pour trouver les adresses de ces recteurs et de ces députés. Je l'ai mis au format libre-fisc, un format gratuit, donc hop, on peut facilement imprimer et compléter. Bon, en attendant, dans cette vidéo, je vais vous raconter pourquoi on doit tout faire pour que ces 3 aménagements aient lieu au plus vite. Alors là, c'est la version courte, où j'ai condensé l'essentiel. Des précisions, des preuves supplémentaires et d'autres vérifications du discours ministériel sont apportées dans les 4 épisodes détaillés. Alors commençons par ces fameuses E3C, pour épreuve commune de contrôle continu. Il s'agit d'une douzaine d'épreuves réparties à 3 moments sur les années de première et de terminale, qui comptent au total pour 30% du bac. Et les notes des bulletins, des premières et de terminale, vont compter pour 10%. Alors déjà, première chose, contrairement à ce qui est souvent dit, une bonne partie des enseignants, dont moi, ne sont pas opposés au contrôle continu. Ça a certes des défauts, notamment on va dire que le bac obtenu au lycée Henri IV à Paris, il vaudra plus que celui obtenu dans le lycée de Bretigny où je travaille. Mais ça a quand même des avantages. Alors déjà, du contrôle continu, il y en aura la fac, il y en aura à l'IUT, il y en aura en école. Donc il faut bien que nos lycéens s'y habituent. Ça a aussi l'avantage d'en inciter certains à travailler régulièrement. Et surtout, ça peut détendre les élèves stressés à l'idée que tout repose sur une seule grosse semaine d'examen en juin de terminale. En définitive, ce qu'on est beaucoup à demander, c'est de faire porter ces 40% de contrôle continu uniquement sur les bulletins et de supprimer purement et simplement les E3C. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles nous ont fait pour qu'on leur enveuille autant ? Eh bien, tout est dans le nom, déjà. Épreuve commune de contrôle continu. Parce qu'en fait, c'est un petit peu bancal. Ce n'est pas des vraies épreuves nationales que tout le monde passe le même jour avec un sujet qui est identique et qui est fait par le ministère. Mais ce n'est pas non plus un sujet de contrôle classique qu'on inventerait nous les profs et qui collerait exactement à ce qu'on a fait en cours. C'est une espèce de tambouille un peu indigeste où on choisit un sujet parmi une banque que le ministère propose. C'est une grosse liste de sujets. Et puis chaque lycée peut organiser ça un petit peu quand il veut. Alors ça a l'air bien, mais en fait, ça pose énormément de soucis. Le premier et le plus grave, c'est la triche. On a déjà des exemples de profiseurs ou parfois même de collègues qui disent aux élèves clairement quel va être leur sujet. Alors voilà quelques magnifiques témoignages. Ce genre de choses, c'était vraiment compliqué à faire avec le vrai gros bac. Mais là, c'est ridiculement facile à faire et ça ouvre la porte à toutes les dérives. Bon, même sans ça, les élèves qui sont passés mi-janvier, ils ont mis leurs sujets sur Internet. Ils les ont classés. C'est même mieux fait que sur le site du ministère. Et par recoupement, les élèves qui vont passer en février ont réussi à savoir quels sujets ils pouvaient avoir. Ils ont demandé des corrigés et ils ont bachoté des corrigés. Ok ? Ce sera évidemment pire lorsque la banque de sujets sera publique, puisque même nous les profs, on va fournir des corrigés à nos élèves. Il est hors de question que vous payez, vous, parents, sur Internet pour avoir des corrigés. Bon. Alors qu'à la base, ce système de 3C, on nous l'avait vendu comme un moyen de supprimer le bachotage. Bon. On nous l'avait aussi vendu comme un moyen de diminuer le stress chez vos enfants. Malheureusement, il s'avère que c'est bien pire. La faute à quoi ? La faute aux conditions de passage de ces épreuves. C'est assez loin dans la simplicité, puisqu'il faut dire que tout ça, c'est quand même simplement 3 épreuves, une de 2h et deux de 1h, qui se passent dans le cadre de l'emploi du temps normal de l'élève. Alors, c'est justement ça le problème. C'est le fait de les avoir passés dans l'emploi du temps normal des élèves. Là aussi, comme pour le stress et le bachotage, on remarque sur le terrain que l'objectif est complètement loupé. C'est pas plus simple. En vérité, le gouvernement ne veut pas qu'on ferme le lycée pendant les autres 3C, comme on le fait pour le vrai bac. Ils considèrent que c'est des heures de cours perdues et que nous payer pour surveiller, c'est du gâchis. Sauf que du coup, vos enfants, eux, considèrent ça comme des vraies épreuves d'examen importantes et se mettent la pression. Sauf que là, contrairement au brevet, ils sont à 35 par salle, avec un seul surveillant, qui du coup ne va pas pouvoir gérer si un élève fait un malaise, qui en plus souvent ne les connaît pas, les élèves, donc il ne saura pas trop ce qu'il faut dire à quel élève et quel élève il faudra surveiller. Il y a encore les cours à côté, il y a du bruit dans les couloirs, les sonneries ne sont pas coupées. Si les élèves veulent aller aux toilettes, ils peuvent très bien sortir, croiser d'autres élèves qui sont là parce que le lycée n'est pas fermé, leur demander un smartphone et voir les corriger sur Internet. On a d'ailleurs déjà des témoignages dans ce sens. Bref, les conditions de passage ne sont absolument pas favorables à la réussite, sachant qu'en plus, il n'y a pas de période de révision avant. Vos enfants ont cours le matin même, la veille, et parfois aussi ils ont des contrôles. Dans certaines matières comme la mienne, en SVT, on ne voit parfois les élèves qu'une fois par semaine, donc on n'a pas toujours la souplesse pour caler nos évaluations quand on veut. Bon, alors, avec tout ça, la décision est déjà installée, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas fini. Ces E3C communes à tout un lycée posent un problème pour les élèves dont le prof a été absent longtemps et pas remplacé. C'est arrivé d'être sur une classe dans mon lycée. Dans ce cas-là, il faut adapter le sujet, ça n'a donc plus rien de commun. Problème identique pour les élèves qui déménagent en cours d'année et qui n'ont pas fait le programme dans le même ordre dans leur ancien lycée. Aussi, on est en train de perdre le mois de mai, en fait, au lieu de reconquérir le mois de juin. Et dans les lycées comme le mien, où il y a des sections sportives de haut niveau, c'est là qu'il y a le plus de compétition. Il va nous être très clairement compliqué de trouver des dates qui conviennent à tous. Il va donc sûrement falloir organiser tout ça deux fois. Du coup, on n'aura plus rien de commun, OK, entre les élèves. En plus, il y aura des absents, mais qu'il faudra refaire une troisième fois. Bref, ça n'est absolument pas satisfaisant. Alors, idem, pour les examens de janvier-février, s'il y a de la neige, c'est pareil, il faut tout refaire. Heureusement qu'il n'y en a pas eu cette année. Pareil, les sorties scolaires et les voyages, ça va être encore plus compliqué à organiser avec ces E3C parce qu'elles contraignent complètement notre année. Ça donne d'ailleurs un climat d'évaluation permanent qui est assez désagréable et pas franchement propice à des apprentissages sereins. Alors, vous allez me dire, si on les fait malgré tous ces défauts que je viens de vous lister, c'est qu'elles doivent avoir énormément d'avantages par rapport à un contrôle continu qui se ferait uniquement sur les bulletins. Eh bien, en fait, non. Elles n'en ont aucun. Je répète, on se complique la vie avec mille nouvelles contraintes et mille nouveaux problèmes et on perd notre temps pour rien. On nous dit que ces E3C objectivent la correction. Sauf que dans plein de matières, les corrigés sont jugés inutilisables et dans d'autres, comme la nienne, c'est nous qui faisons les corrigés. Donc c'est un objectif à rien du tout. Il serait en fait largement préférable de passer au contrôle continu uniquement sur les bulletins. Ça arrangerait tout le monde, car tout le monde est contre ces E3C. Alors du coup, outre ces histoires de E3C, le point sur lequel il faut se mobiliser, c'est ces histoires de spécialités. À la place des filières ES, S et L, on demande aux lycéens de seconde de choisir trois spécialités pour la première. Chaque lycéen propose généralement 7 ou 8. Bon, voilà, il y a la physique, la géopolitique, l'informatique, l'SVT, les langues, les maths, etc. Et ça vient s'ajouter, ces trois spécialités, un tronc commun, où il y a de l'histoire, du français, des langues, de l'EPS, un peu de sciences. Bon, sur le papier, on se dit, c'est pas mal. L'élève peut faire ce qu'il veut, super, il peut associer des choses qui ne se faisaient pas avant, genre la SES et l'SVT, ou la philo et la physique. Bon, ça a l'air beau, mais sauf qu'en fait, il y a deux choses qui grippent complètement la machine et qui doivent absolument être améliorées. Le premier, c'est que les élèves sont formés, forcés de supprimer une de ces trois spécialités en terminale. Et là, il faut absolument se mobiliser pour qu'ils puissent garder trois spécialités. Prenons le cas d'un élève qui a fait maths, physique et NSI, c'est informatique, en première. Et qui, forcé de supprimer une matière, supprime la physique et garde maths et NSI en terminale pour faire ingénieur informatique. Et bien, c'est au cours de la terminale. Il se rend compte qu'il veut faire ingénieur automobile ou aéronautique. C'est possible, il a 17 ans, il peut changer d'avis. Et bien, comme il a dû supprimer la physique, il est inconcevable qu'il réussisse en prépa ou en école. C'est clairement foutu pour lui. Et ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est juste un tout petit changement d'orientation. On peut prendre des exemples de changements plus radicaux où les élèves vont être encore plus perdus. Et les ministres osent vous dire que les formations ne pourront pas refuser des lycéens. Selon les spécialités qu'ils ont choisies, sauf que dans les faits, ils ne pourront pas y réussir. Moi, je vous le dis, si votre enfant n'a pas pris physique en terminale et encore pire en première, leurs chances de faire médecine ou ingénieur généraliste sont quasi nulles, en fait. En gros, sans raison valable, on impose aux élèves de supprimer les matières dont ils vont en fait sûrement avoir besoin et on nous dit que c'est comme ça qu'on va lutter contre les 40% d'échecs en licence. Mais ça ne va pas les résoudre, ça va les aggraver. Là, le supérieur se plaint déjà du niveau des lycéens. Alors, qu'est-ce que ça va être maintenant que les élèves peuvent débarquer sans avoir fait une matière pendant un an ? C'est pour ça qu'ils se contredisent dans la même phrase les ministres, OK ? Tiens, d'ailleurs, un autre truc qui est souvent répété par M. le ministre. Dès la classe de seconde, on offre la possibilité de faire des choix à l'élève. Ce n'est pas des choix irréversibles, ce n'est pas des choix qui les mettent dans des couloirs, ce sont des choix en revanche qui leur permettent de se préparer à la suite et donc de mieux réussir après la terminale. C'est complètement faux. Déjà, on n'offre pas la possibilité, mais on force les élèves à choisir. Ce n'est pas du tout pareil. De plus, on disait qu'avec les filières, les élèves étaient dans un couloir. Certes, mais ce couloir, il était large et donnait accès à presque tout. Alors que là, le couloir, il est plus petit. En plus, il se resserre et on peut difficilement en changer. Moi, je vous l'affirme. Si un élève n'a pas pris la SVT en première, il est totalement invraisemblable qu'il puisse la rattraper tout seul en terminale s'il veut prendre la SVT pour la terminale. C'est infaisable, OK ? Prétendre le contraire relève du mensonge. On continue. Au niveau de tous les élèves, qui cette année, d'ailleurs, les élèves de première en général sont heureux d'avoir pu choisir beaucoup plus leur cursus que ça n'était le cas de leur devancier, puisque comme vous le savez, ils ont pu choisir trois enseignements de spécialité. Il y a donc que l'esprit de cette réforme, c'est aussi un esprit de liberté. Alors déjà, j'aimerais beaucoup savoir sur quoi elle se base pour affirmer que les élèves sont heureux de cette réforme. Je ne vous dis pas que tous les élèves sont en dépression, mais on n'a jamais vu autant de défaillance, de passage à l'infirmerie, de pleurs et de stress. Bon, balancer cette ineptie partout à chacune de ces interventions, sans un sondage ou une étude qui le prouve, c'est juste de la manipulation. Là, les élèves, on leur dit de choisir selon leur goût et leur plaisir. Sauf que parfois, ils associent des spécialités qui ne m'aident à rien. Des fois, ils ne choisissent non pas parce qu'ils aiment bien la matière, mais ils aiment bien le prof. Et du coup, c'est l'année d'après, sur un programme plus dur. Ils tombent sur un collègue qui leur convient moins, ils vont regretter. Il y a l'inverse qui est possible aussi. Une matière, ils peuvent très bien ne pas l'aimer à 15 ans, alors qu'ils vont adorer l'année d'après avec un enseignant qui leur convient mieux. En plus, c'est hyper malhonnête de dire ça parce que certes, ils ont plus de choix en première, mais comme je vous le racontais, ils vont avoir beaucoup moins de choix après le bac avec cette suppression obligatoire d'une spécialité en terminale. Et sur le terrain, on voit déjà des élèves qui se sont plantés de choix et qui ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent et qui ont à 15 ou 16 ans des regrets. Personnellement, je n'ai pas signé pour fabriquer des jeunes adultes frustrés. C'est même plutôt le contraire. En fait, moi, j'ai fait ça pour vendre du rêve, lancer des carrières et changer des destins dans le bon sens. Bon, alors les ministres évoquent des histoires d'années de remise à niveau. Mais pourquoi faire perdre un an à vos enfants alors qu'on pourrait juste garder trois matières en terminale et ne pas avoir le problème ? Ah ben, à 15-16 ans, tu n'étais pas sûr de ce que tu voulais faire des 50 prochaines années que tu as dit ? Tu es puni. Tant pis. Tu passes un an en plus. C'est ta responsabilité individuelle. C'est ton choix. Tu étais libre. Bon, je trouve que c'est un petit peu fallacieux de dire ça. Parce qu'en plus, oui, on nous le vente comme la liberté de choisir. Mais pour le peu que je m'y connaisse en philo, je croyais avoir saisi que dire que liberté égale choix, c'était une impasse. Parce que sans connaissance, le choix, il est biaisé. La vraie liberté, c'est donc le savoir. Or là, on force aux enfants à ne pas apprendre des choses. Bref, chers parents, pour toutes ces raisons, outre le remplacement des E3D par du contrôle continu intégralement fait sur les bulletins, je crois qu'il faut se mobiliser pour que les élèves puissent garder trois spécialités en terminale. Et pour cela, envoyez vos petites lettres aux recteurs et aux députés avec le premier lien qui est dans la description. Alors, surtout que ça, il paraît que c'est déjà dans les tuyaux. Ou alors, vous allez me dire, les élèves n'avaient qu'à bien se renseigner sur l'orientation. Ok, ça peut être de leur faute. Sauf que, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on nous supprime l'ONICEP qui est l'organisme qui justement gérait l'orientation. Ça devait être remplacé par soi-disant 54 heures d'orientation par an et par gamin. Mais en réalité, elles sont très vraiment faites correctement. Et de toute façon, je crois qu'on a le droit de pouvoir changer d'avis à cet âge-là, d'hésiter, ok, de ne pas être 100% sûr de ce qu'on veut faire. En plus, cette année, comme tout a été fait dans la précipitation, les facs et les écoles n'ont pas eu le temps de bien nous dire ce que devaient choisir les élèves comme spécialité. Et même maintenant, pour certaines filières, il y a toujours des débats. Donc, on a des élèves qui sont paumés. Alors d'ailleurs, pourquoi cet empressement ? Pourquoi, par exemple, avoir changé les secondes et les premières d'un seul coup ? D'habitude, on change une année les secondes et l'année d'après, les premières, pour que ce soit raccord. Là, les premières, ils ont eu les anciens programmes de seconde et ce n'est pas raccord du tout. Bon, il n'y a rationnellement aucun intérêt pédagogique pour les élèves de faire ça. Et la seule explication possible qui reste, elle est en fait électorale. C'est pour que le nouveau bac ait lieu en 2021 et pouvoir s'en vanter pour l'élection présidentielle de 2022. C'est absolument scandaleux. Et ce n'est pas fini. En fait, l'intérêt de supprimer les filières ES, S et L, je crois malheureusement qu'il est surtout financier puisqu'avant, avec les filières, on avait parfois des classes qui n'étaient pas remplies, qui n'étaient pas à 35, surtout en L. Donc parfois, on payait les élèves pour 20 élèves, voire moins. Alors que là, ils sont à 35-36 pendant toutes les heures de tronc commun et éventuellement, ils sont en groupe réduit le reste du temps. Mais comme il n'y a plus de cadre national, c'est chacun qui se débrouille avec les moyens qu'il a. Chaque lycée se débrouille avec ce qu'il peut. Enfin, quand je dis les moyens qu'il a, je devrais dire plutôt les moyens qu'il n'a pas car nos dotations arrivent et elles sont en baisse partout. Et du coup, il y a des postes de prof qui sont supprimés. Ça, on nous l'a clairement dit en réunion d'inspection. Les moyens sont mis sur le primaire, il faudra attendre des jours meilleurs. Traduction. Les dédoublements en CP et en CE1 ne sont pas des moyens supplémentaires que le gouvernement a mis sur la table, contrairement à ce qu'il affirme. On a en fait pris sur le lycée pour financer ça, au détriment d'une génération d'élèves. Et en fait, on l'a aussi pris pour financer le fameux service national universel, le SNU, dont le coût est étrangement proche qu'avait l'organisation du bac au mois de juin. Alors que son intérêt à ce SNU est plus que discutable. Est-ce que c'est vraiment à l'éducation nationale de payer ce dispositif ? Sachant qu'en plus, pour le coup, c'est l'estimation basse que je vous ai donnée. Bon, alors abordons le troisième aménagement à demander d'urgence. C'est remettre des maths dans le tronc commun. En effet, certains l'ont peut-être remarqué, mais elles ont disparu. Donc, c'est soit pas de maths du tout, soit 4 heures de maths plus dures que l'ancienne filière S. Et comme pour les autres AC, on va voir qu'il s'agit là d'une fausse bonne idée qui pose mille fois plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors, la première conséquence, c'est que les élèves sont quasiment obligés de la choisir, cette spécialité, s'ils veulent faire un peu de maths. Le ministre s'imagine que c'est par pur plaisir, que c'est évident et que c'est logique si 70% des lycéens en première ont pris la spécialité maths. Alors qu'en fait, les mathématiques sont plus lures que dans l'ancienne filière S qui représentait 50% des élèves. J'ai bien peur que non, ce ne soit pas ça, en fait, qu'ils soient complètement à côté de la plaque parce que des maths, s'il y en avait en trop en commun, je pense qu'il y aurait au maximum 30% des gamins qui les auraient prises en spécialité. Bon. Alors, du coup, cette spécialité s'avère bien trop dure pour eux, ils ne suivent pas, ils sont en perdition et surtout que pour aller, je ne sais pas, en psycho, faire un stigite, staps ou infirmière, il y a besoin d'un peu de maths mais pas d'un truc plus dur que S. Pourquoi est-ce qu'on leur impose ça ? Bon. Alors, deuxième problème. Du coup, les classes de maths, elles sont hyper hétérogènes, encore plus qu'avant. Et l'hétérogénéité, c'est avec la neige et Snapchat un de nos pires ennemis. Alors, c'est pareil dans toutes les spécialités. Mais là, apparemment, les collègues disent que c'est très très embêtant pour faire cours. En plus, comme si ça ne suffisait pas, comme c'est 4 heures d'un niveau très poussé, on a encore plus besoin de profs de maths compétents qu'avant. Alors que c'est la matière dans laquelle on en manque le plus. Ils n'arrivent même pas à remplir tous les postes au concours. Peut-être même que le gouvernement espérait un peu qu'il n'y aurait pas trop d'élèves poste de prof. Eh ben non, raté. Le remède a été pire que le mal. Bon. Alors toutefois, moi, la conséquence qui me gêne le plus, c'est celle-là. Comme les élèves sont plus ou moins forcés de l'apprendre, cette spécialité maths, parfois forcés par leurs parents d'ailleurs, eh bien, ils n'ont plus que 2 vrais choix de spécialité. Or, on a vu que leur importance était cruciale pour l'après-bac. Donc, c'est absolument désastreux de contraindre un des choix. S'il y avait un peu de maths en trop commun, ils auraient 3 vrais choix. Là, les dés sont pipés. Alors, sachant qu'en plus, le ministre revendique de mettre les élèves en concurrence avec ses histoires de spécialité, enfin, les matières en concurrence, pardon, et du coup, on va justifier la suppression des postes dans telle ou telle matière plutôt que dans d'autres en disant, ah ben, c'est les élèves qu'on choisit. Alors déjà, c'est pas super malin de nous mettre en concurrence entre profs puisque ça reste un travail d'équipe, mais en plus, le jeu est complètement faussé. Bon. Pour vous faire passer la pilule, on a essayé de vous vendre que dans l'enseignement scientifique du tronc commun, là, il y avait un peu de maths, mais c'est faux, c'est complètement faux. Il y a quelques calculs de pourcentage et de géométrie au sein d'un programme proprement inintéressant et éloigné des enjeux du siècle. Il n'y a rien sur la santé et il n'y a rien sur l'écologie. En plus, c'est enseigné non pas par des profs de maths, mais par des profs de SVT et de physique, donc nous, qu'on essaye de transformer en profs de maths low cost. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est la première fois de ma vie que je suis malheureux quand j'enseigne un truc, ok ? Et je ne connais pas un collègue de physique ou de SVT qui est content de cette matière-là, de cette espèce de tambouille indigeste. Bon. Alors qu'avec des maths en fonds commun, on pourrait enlever toutes ces parties calculatoires et parler de transition écologique, agriculture, résistance aux antibiotiques, pollution de l'air, problème d'alimentation, etc., etc. Bon. Alors d'ailleurs, même les profs de maths, en fait, ils se plaignent. M. Blanquer propose un aménagement parce que du coup, il est au courant que ça coince, mais il ne propose pas le bon. Ce qu'il demande, c'est de créer deux spécialités maths pour faire des groupes de niveau, ok ? Alors sans rentrer dans le détail, cette réforme, elle est super compliquée à organiser sur place. C'est pourquoi vous avez entendu parler à la télé en septembre de lycéens qui n'ont pas pu fonctionner de lycée, pardon, qui n'ont pas pu fonctionner pendant deux mois ou qui n'ont plus de pause midi ou il y a plein de trous pour les élèves ou alors on n'arrive pas à faire les conseils de classe à trouver des profs principaux. Bon. Eh bien là, rajouter encore une spécialité, ça rajoute de la complexité et on va encore moins s'en sortir. C'est pourquoi je pense que la solution, c'est plutôt de mettre des maths en tronc commun et je vous invite une fois de plus à vous mobiliser pour que soient remises des maths grâce aux petites lettres à envoyer aux recteurs et aux députés. Bon. Alors, si on fait le bilan, si on résume, avant, on avait un système de filière plus simple qui certes bloquait le mois de juin et forçait les élèves à apprendre des choses larges dont ils ne voulaient pas toujours mais c'était pour leur bien puisqu'il s'agissait aussi de leur donner une vraie grande liberté de choix derrière, des méthodes solides, un peu de culture et les possibilités de progresser dans les matières qu'ils n'aimaient pas. Là, on a une usine à gaz faite à la va-vite pour des raisons électorales par des idéologues de bureau plutôt que des professionnels de terrain dans laquelle on force beaucoup trop tôt tous vos enfants à supprimer des apprentissages et à s'enfermer tout en ayant l'autre recudence d'affirmer que c'est pour leur plaisir et leur liberté alors que ça risque plutôt d'être à leur détriment. L'objectif de tout ça c'est quand même un peu d'économiser des sous sur le bac et en blindant les classes à 35 pour financer le SNU et ne pas avoir à recruter de prof de maths aussi. Quant aux objectifs affichés qui étaient d'éviter le stress le bachotage et de réduire les 40% d'échecs en licence dans le supérieur je ne vois pas comment ça pourrait être réglé avec ça voire même je pense qu'ils vont empirer. Bon. En tout cas toute personne étant sur le terrain et ayant à sa disposition des capacités cérébrales fonctionnelles ne peut que voir qu'il y a un truc qui cloche il y a un gros truc qui cloche. Pour ma part j'apprécie assez peu de voir au quotidien des élèves en perdition des collègues écœurés et des parents angoissés. Donc le devoir d'alerte du citoyen prend le pas sur le devoir de réserve du fonctionnaire et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Bon. Mais en fait je ne suis pas le seul à m'y opposer à cette réforme évidemment. Tout le monde lui en veut et souvent pour les mêmes raisons. Nos associations de professeurs y compris dans les établissements parisiens prestigieux les associations de parents les élèves eux-mêmes font des tribunes pour dire leur mal-être nos syndicats sont mobilisés bien sûr et même chez les inspecteurs et les chefs ça commence à faire du bruit. Alors ça c'est du jamais vu. Ok ? En tout cas ceux de mes collègues qui ont 60 ans disent qu'ils n'ont jamais connu une réforme pire que celle-là. En 2002 et en 2001 ça ne s'était pas passé comme ça. Mais pour monsieur le ministre Comment expliquez-vous ce climat anti-blancaire qui règne aujourd'hui à l'éducation nationale ? Mais il n'y a pas un climat anti-blancaire à l'éducation nationale c'est là encore pardon mais c'est les effets de loupes. Prenez la réforme du baccalauréat d'abord quand je l'ai présentée et elle n'a pas énormément changé depuis elle a recueilli l'adhésion Elle est belle l'adhésion donc non ce n'est pas par opposition politique de principe ou militantisme qu'on est contre. Moi je ne suis ni syndiqué ni gréviste et si les collègues ont pris en otage les copines en dernier c'est parce qu'ils voyaient arriver le mur c'était pour de bonnes raisons personnellement je ne vous cache pas que je regrette de ne pas l'avoir fait. Alors quant à la mission de suivi de cette réforme par les députés et bien même elle elle a dit qu'il fallait remettre des maths entre en commun et remettre une spécialité en terminale ne pas avoir à supprimer. On est beaucoup à l'avoir dit il y a un an déjà parce que c'est juste du bon sens en fait. Je suis d'avis qu'il faut absolument y adjoindre la suppression des E3C pour ne laisser que du contrôle continu sur les bulletins alors même avec tout ça ça ne va pas forcément faire un truc génial mais disons que ce serait un peu moins pire et ça rendrait presque vivable cette réforme. Du coup j'insiste vraiment pour que vous envoyiez des petites lettres à vos recteurs et à vos députés parce que c'est vous parents qui avez les cartes en main. En effet avec le pot électoral que vous représentez peut-être que le gouvernement va finir par mettre de l'eau dans son vin et reconnaître les graves erreurs commises. Nous les profs on ne les écoutera pas c'est certain. Alors vous pouvez aussi signer des pétitions il y en a une qui a été mise en ligne par le collectif Sauvons les lycées je vous l'ai mise aussi en description. Vous pouvez vous rapprocher des associations de parents d'élèves celle qui est le plus mobilisée c'est la FCPE ou alors vous pouvez manifester avec vos enseignants ou quand ils font des actions quand ils font des réunions. Bon. Il y aura encore beaucoup à dire sur Parcours Sub sur les lycées pros mais j'ai déjà été très long alors du coup je vous invite à vous tourner vers les épisodes plus détaillés pour avoir plus d'infos ou vers les sources que j'ai mises dans la description. En tout cas je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter n'hésitez pas à poser des questions en commentaire je tâcherai d'y répondre.